Depuis l'adolescence, pas un seul jour, je n'ai renoncé à cette conviction d'être socialiste, écrira Pierre Moroy. La preuve, s'il le fallait à l'instant, avec ce portrait inédit signé par Caroline Béag, dix ans après sa disparition, l'occasion de s'interroger maintenant avec nos invités présents sur ce plateau de débattre, sur le parcours de celui qui fut le premier Premier ministre de François Mitterrand au lendemain du 10 mai 1981. Bernard Romand est avec nous. Bienvenue, Bernard Romand. On vous a vu témoigner dans ce film. Vous étiez un proche et même un très proche de Pierre Moroy à la mairie de Lille, notamment au sein du PS. Bien entendu, vous avez aussi été député du Nord. C'était entre 1997 et 2016, avant de devenir le président de l'autorité de régulation des transports. A vos côtés, Michel Cotta. Bienvenue à vous, Michel Cotta. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Vous êtes journaliste, auteur avec, entre autres, ce livre, co-écrit avec votre compère Robert Namias, Le brun et le rouge, disponible chez Robert Laffont. Vous avez, avec Pierre Moroy, eu l'occasion maintes fois de parler. Vous l'avez longuement interviewé à la toute fin de sa vie politique, d'ailleurs. Et on y reviendra, bien entendu, avec vous, durant cette émission. Frédéric Savicky est enfin avec nous. Bienvenue. Vous êtes historien, professeur de sciences politiques, très bon connaisseur du Parti Socialiste. Vous enseignez à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et vous êtes, par ailleurs, chercheur au sein du Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Votre dernier livre s'intitule « La fin des partis » avec un point d'interrogation, publié aux presses universitaires de France. On va réécouter, si vous en êtes d'accord, juste un instant. Pierre Moroy, nous sommes dans la toute dernière ligne droite de la présidentielle de 1980. Les Français qui ensuite vont se rassembler au second tour sur le nom de François Mitterrand, ce seront des Français qui se rassembleront non seulement sur le nom de François Mitterrand, mais également sur ses orientations et ses propositions. Ce ne sera pas la trahison, ce sera la clarté et la vérité. Repasser cet extrait du film que nous avons vu ensemble, qui retraçait l'ensemble du parcours, bien entendu, de Pierre Moroy, c'était aussi peut-être rappeler ce qu'on ne ressent pas forcément dans ce film, mais il faut avoir vu une seule fois Pierre Moroy en meeting pour comprendre que c'était une formidable bête politique, avec un abattage formidable, un tribun comme on n'en a plus beaucoup, peut-être. Aujourd'hui, c'était aussi ça, Bernard Romand, Pierre Moroy. C'était un orateur parce que c'était un homme vrai. Il avait le talent d'un orateur, d'un grand orateur, mais il n'était jamais aussi bon dans les meetings que quand il laissait de côté les papiers qu'on lui avait préparés ou qu'il avait préparés lui-même et qu'il sentait la foule, le peuple, le peuple de gauche dont il parlait si bien qu'il essayait de calvaniser. Dans les périodes de campagne, notamment en 1981, ça a été un atout formidable pour François Mitterrand qui en avait fait son porte-parole, alors qu'au sein du Parti socialiste, Pierre Moroy était dans l'opposition à François Mitterrand. Il avait perdu le congrès de Metz deux ans auparavant et François Mitterrand, malgré ça, en fait son porte-parole. Et en en faisant son porte-parole, finalement, il préempte un peu le rôle de Premier ministre qu'il lui confiera une fois qu'il sera élu. En lisant un petit peu ce qui a été écrit, observé concernant Pierre Moroy, on peut constater que c'était un homme qui aimait bien vivre, il aimait bien manger, c'est un homme robuste, massif. Cette convivialité m'amène à vous poser cette question. Est-ce que le Pierre Moroy public, qu'on a vu dans ce film, correspondait au Pierre Moroy privé que vous avez bien connu ? C'était le même homme ou pas ? Oh, il était... Je vous disais que c'était un homme vrai. Il était encore plus vrai dans le privé que dans le public. C'était pas un homme qui aimait manger, et il disait tout le temps, ma mère me disait, on finit son assiette. Et donc, il finissait son assiette. Mais si on lui donnait une petite assiette, il mangeait sa petite assiette. Et ce qui était important, dans un déjeuner ou un dîner avec lui, c'est pas ce qu'on mangeait, c'est ce qui se passait autour. On pouvait manger pendant une demi-heure et avoir un déjeuner ou un dîner qui durait trois heures ou quatre heures, parce qu'on parlait, il refaisait le monde, il était un homme d'une conviction permanente de social-démocrate qui voulait construire des choses, qui voulait laisser des choses, que ce soit à Lille, au niveau régional ou au niveau national, ou au niveau du parti. Et il était toujours emporté par ce dynamisme qu'il avait en lui. Pierre Morois, il aurait été le maire de Lille pendant 28 ans, entre 1973 et 2001. Son surnom dans le Nord, c'est Gros Quinquen. Est-ce que c'est un gentil surnom dans le Nord, Gros Quinquen ? C'est très affectueux. C'est très affectueux parce que le Quinquen, c'est la chanson traditionnelle des Lillois, des gens du Nord, « Dorme un petit Quinquen ». C'est d'ailleurs une chanson qu'il reprend à la tribune de la première réunion, on voit dans le documentaire, la première réunion qu'il fait à Lille, à son retour, après avoir été nommé à Matignon. Il chante avec la joie qu'on lui a connue à ce moment-là au milieu des militants qui sont là, « Dorme un petit Quinquen ». Et donc Gros Quinquen, c'était très affectueux, oui. Michel Cotta, c'est vrai qu'au lendemain de la disparition de Pierre Morois, c'était le 7 juin 2013, vous avez publié un portrait de Pierre Morois dans l'hebdomadaire Le Point et vous dites ceci, « Pierre Morois n'avait pas comme essentiel souci de paraître autrement qu'il était. Autre différence avec bien des hommes politiques qui lui ont succédé, il n'était pas, il n'a jamais été avide de pouvoir et n'a jamais pensé, en se rasant ou pas, à devenir président de la République. » C'est un bon résumé de ce qu'était pour vous, Pierre Morois. – En attendant, c'est un résumé, parce que c'est un résumé court. Non, c'est quelqu'un qui était aussi, je trouve, qui était lui-même lorsqu'il parlait à la tribune, parce qu'il y avait une partie de lui qui était tellement dans son parti que c'était naturel aussi, et puis quelqu'un qui ne se déguisait pas, qui ne montrait pas notre visage. Alors justement, c'était ça qui rendait sa complicité avec Mitterrand tout à fait étonnante, parce qu'autant l'un est compliqué, autant Pierre Morois a joué son jeu de socialiste, de gouvernement. Il a toujours voulu l'être, il l'a été, et il a été le premier. – Il ne savait pas mentir, Pierre Morois, c'est aussi ce que vous dites le concernant. – C'est ce qu'il disait, maintenant, peut-être que c'est ce qu'il disait. Je pense que c'était contraire à son état d'esprit. Quand il avait quelque chose à dire, il le disait, y compris à Mitterrand. Y compris à Mitterrand, et peu de gens parlaient à Mitterrand comme il parlait. Vous vous rappelez, au moment justement de la rupture de la rigueur, etc., il est le seul à avoir osé dire à Mitterrand « ça, moi, je ne sais pas faire, il voulait sortir de l'Europe, ça, moi, je ne sais pas, sans moi, je ne sais pas conduire une voiture sur le verglas », c'est ce qu'il avait dit à l'époque. Mais il l'a dit à Mitterrand, et peu de gens l'auraient dit comme ça. Donc, mais il n'avait pas le sentiment du pouvoir pour le pouvoir. Il avait le pouvoir pour faire quelque chose, oui. Mais lui-même, je me rappelle avoir eu une conversation, mais tout le monde sans doute l'a eue avec lui, quand il aurait pu, après tout, se présenter à la présidente de la République en 1995 à la place de Lionel Jospin. Mais il n'a pas voulu le faire. Moi, il m'a dit être Premier ministre, c'est très bien, mais le président, non. Peut-être qu'il ne pouvait pas l'être, mais en tout cas, il le disait avec sincérité. – Où est-ce que vous le situez, Pierre Moroy, parmi les grands responsables socialistes après 1969, après la naissance du nouveau parti socialiste qui avait succédé à la SFIO ? Vous le situez-vous dans cette hiérarchie des grands responsables socialistes ? Il fait partie, on va dire, des quatre principaux leaders qui ont fait le nouveau parti socialiste dans les années 70 avec Jean-Pierre Chevènement, Michel Rocard et François Mitterrand. Après, il y a eu une autre génération qui est arrivée, mais on pourrait ajouter aussi Gaston Deferre, qui a eu un rôle très important, notamment en ralliant François Mitterrand au fameux congrès d'Épinay, en permettant à François Mitterrand de devenir le premier secrétaire du Parti socialiste, mais surtout aussi d'orienter le Parti socialiste vers un programme commun de l'Union de la gauche et au fond, jusqu'à la victoire. Donc, c'est un personnage très important parce qu'il est quand même, à l'époque, le représentant d'abord de la Fédération du Nord, le Parti socialiste en 1960. Quelle est la fédération la plus importante du Parti socialiste à l'époque ? Avec les Bouches-du-Rhône ? Avec les Bouches-du-Rhône et le Pas-de-Calais, alors évidemment, selon les moments. Mais enfin, bon, ils sont à touche-touche, comme on dirait, c'est-à-dire à peu près entre 10 et 12 000 adhérents. Donc, en 71, il y a peu d'adhérents encore au Parti socialiste. Le Parti socialiste se construit essentiellement sur les bases de la SFIO. La Convention des Institutions républicaines, c'est François Mitterrand, mais il amène peu de militants. Donc, le Parti ne va se développer qu'après. Donc, avoir le soutien de Pierre Moroy et de Gaston Deux-Frères, c'est central. Et il va apporter une caution à François Mitterrand très importante, qui est la caution symbolique, quand même, que représente le Nord. C'est dans l'histoire du socialisme. Finalement, il a su se rendre incontournable, d'une certaine manière, avec ses mairies de Lille. Il est à la tête d'une des principales, si ce n'est la principale génération socialiste. Tout ça s'est construit en même temps, parce qu'en même temps qu'il incarnait le socialiste du Nord, il allait ensuite, du coup, pouvoir prendre la succession d'Augustin Laurent à la mairie de Lille. Il allait, petit à petit, en quelque sorte, être le socialiste du Nord. Donc, fidèle à ses racines, et en même temps, tourné vers, effectivement, une nécessité de modernisation. Donc, il va incarner ça, Pierre Moroy, et apporter, très concrètement, la politique, c'est aussi des soutiens militants, de ce que représentent les mandats de la Fédération du Nord. C'est de la réelle politique, ça. C'est de la réelle politique. Et alors, ce qu'il va apporter aussi, par la suite, avant 1981, c'est que c'est une des personnes qui va jouer un rôle très important dans l'attraction vers le Parti socialiste des chrétiens de gauche. Alors que Michel Rocard va symboliser, d'une certaine façon, mais il n'est pas le seul. Il y a aussi Jacques Delors, il y a aussi, à la base, plein de militants qui viennent de la CFDT, notamment, qui était avant au PSU. Et Pierre Moroy, qui, alors qu'il est, on pourrait dire, l'héritier de la SFIO, qui était très laïcarde, très bouffeuse de curés, il va, lui, bien accompagner cette arrivée, y compris à Lille, mais dans le Parti socialiste. Donc, c'est un homme qui a beaucoup compté, quand même, dans l'attractivité du Parti socialiste à cette époque-là, qui va passer de quelques 80 000 adhérents à pas loin de 200 000 à la fin de la décennie 70. Il va jouer ça et il va incarner, effectivement, ce socialisme aussi populaire. C'est très important. Il est un des principaux, finalement, une des principales figures. Ça se voit dans son physique, sa façon de s'exprimer. Mais il représente un socialisme, j'allais dire, ancré dans les classes populaires, dans le monde ouvrier, dans une terre. Alors, c'est lié à son parcours, mais c'est aussi sa capacité à incarner, ça. Avec des références récurrentes dans ses discours, d'une part à Jean Jaurès et d'autre part à Léon Blum. Pierre Moroy, François Mitterrand. Entre les deux hommes, ça est effectivement parfois tendu. On va y revenir. Qu'est-ce que vous en diriez de ces relations ? D'ailleurs, on apprend dans ce documentaire que François Mitterrand tutoyait Pierre Moroy, ce qui était extrêmement rare, parce que Mitterrand, très souvent, appelait les gens par leur nom de famille. Il tutoyait Moroy. Cette relation Moroy-Mitterrand, comment vous pourriez la qualifier ? Comment vous l'avez vécu aux côtés de Pierre Moroy ? Je n'ai jamais entendu François Mitterrand tutoyer Pierre Moroy devant moi. Jamais. Par contre, il l'appelait par son prénom. Et c'était très rare. François Mitterrand s'adressait à monsieur Savicky. J'ai dit, Savicky, est-ce que je peux vous parler ? Moi, il m'appelait Romand. Il ne m'appelait pas Bernard ou Bernard Romand ou camarade. D'ailleurs, il y a cette petite anecdote qui est très marrante. François Mitterrand venait, après Épinay, arrive à Lille dans un meeting. Il y a une militante âgée, syndicaliste, qui vient le voir en disant je peux t'appeler camarade. Et il lui répond, si vous voulez, madame. Et qu'est-ce que ça racontait de leur relation, ça, finalement ? D'abord, je vais rebondir en répondant à votre question à ce que vient de dire Frédéric Savicky. L'un des crédeaux de Pierre Moroy, c'est le rassemblement. Et le rassemblement des socialistes, d'abord. Il y contribue largement à Épinay. Frédéric Savicky vient de l'évoquer. Il l'amplifie en 1974 avec l'arrivée des chrétiens démocrates au sein du Parti socialiste, qui grossit encore le Parti socialiste. Et il pense qu'il faut rassembler les socialistes pour rassembler la gauche pour gagner les élections présidentielles. Si Pierre Moroy est capable de faire ça, c'est parce qu'en 1981, François Mitterrand gagne le congrès d'Épinay avec les soutiens qu'on évoquait, mais il ne veut pas diriger le Parti. Il ne veut pas diriger le Parti. Il en est le premier secrétaire, mais il ne veut pas mettre les mains dans le cambouis. Et il nomme un secrétaire à la coordination. Et ce secrétaire à la coordination, Pierre Moroy, qui va présider quasiment tous les secrétariats nationaux, tous les bureaux nationaux du Parti socialiste, François Mitterrand, n'y venant qu'exceptionnellement. Donc c'est lui qui conduit le Parti et qui met en oeuvre cette politique de rassemblement, de renforcement du Parti dans les départements et qui fait passer ce parti de moins de 100 000 à 200 000 militants. Et pour lui, c'était essentiel parce qu'il disait que le Parti socialiste, c'était toujours le cœur d'une campagne et que plus ce cœur battait fort, plus il était important, plus on se donnait des chances d'élargir la masse de ceux qui nous soutiendraient. À propos de cette relation entre les deux hommes, vous dites sur Pierre Moroy, il ne faisait pas partie des compagnons historiques de François Mitterrand et n'avait pas pour lui l'amour immodéré de ses amis toujours. Contrairement à Mitterrand, il venait du socialisme et n'appartenait pas à la bourgeoisie. Les deux hommes se sont opposés frontalement car Moroy ne savait pas mentir, mais il n'a pas connu entre eux, mais ils n'ont pas connu entre eux, le désamour. Oui, c'est ça. Affrontement, mais jamais de désamour. Je faisais allusion à la période où, évidemment, après l'échec de François Mitterrand aux législatives de 78, il s'est rapproché de Rocard et d'ailleurs, au fond, l'âge, il a rapproché beaucoup de choses, il a rapproché le poids des religieux, enfin des catholiques dans le parti, beaucoup de choses il a rapproché. Donc, lui-même, il a beaucoup discuté avec Michel Rocard, ce qui a fortement déplu à François Mitterrand, qui savait tout, qui savait bien sûr qu'il se rencontrait, dans quel bistrot il se rencontrait, tout ça, tout ça ne manquait à personne, mais en revanche, il a su, à un moment donné, se dire, moi, je ne peux pas revenir sur le programme en commun, moi, j'ai signé le programme en commun, Michel Rocard ne l'a pas signé, lui, il peut aller où il veut, moi, je suis obligée de me détacher et au fond, c'est le fait qu'au congrès de Metz, ils se sont... 1979, oui. C'est ça, ils se sont séparés et ça fait que Montroy a eu une très mauvaise prestation et sa motion a eu très peu de voix, mais en tout cas, il a permis, quelque part, la majorité à Mitterrand. Je ne suis pas sûre qu'unis, à l'époque, Montroy et Rocard ne l'auraient pas emporté, j'en suis pas sûre. En tout cas, leur prise de distance a fait que Mitterrand a gagné le congrès. Avec Jean-Pierre Chauvinement. Avec Jean-Pierre Chauvinement, qui l'a rejoint, comme avec Gaston Deferre, dans un petit complot ourdi en marge du Congrès. Le lendemain du 10 mai 1981, le 11 mai, Montroy apprend, et vous nous racontez comment, avec ce fameux téléphone dans la voiture, dans ce film, Montroy apprend que c'est lui que Mitterrand a choisi comme Premier ministre. Pardon, mais sauf qu'il raconte dans ses mémoires qu'il avait été prévenu par Mitterrand en octobre. C'était la question que je voulais vous poser. Juste après la chute de Rencard, juste après le discours de Rencard où Rencard a échoué. Il a été prévenu à ce moment-là. Quand Mitterrand nomme Pierre Montroy porte-parole de la campagne présidentielle, il le prédestine à cette fonction. Et je pense, effectivement, il a fait cette confidence à Michel Cotta que Mitterrand lui a dit, mais il le garde pour lui. Et la confirmation, il l'attend presque fébrilement le lendemain du 10 mai. Et c'est dans la voiture avec ce Radio-Com 2000, téléphone portable de l'époque, que François Mitterrand l'appelle et lui confirme qu'il le choisit comme Premier ministre. Pierre Montroy se targuera très souvent d'avoir mis en oeuvre 96 des 110 propositions de François Mitterrand. Pierre Montroy à Matignon, François Mitterrand à l'Elysée, quelles ont été pour l'essentiel les relations entre les deux hommes ? C'était une autre époque, c'est-à-dire une époque où quand même, et en plus particulièrement à gauche, le Premier ministre, c'était important. C'est-à-dire que c'était important symboliquement parce que ça permettait de montrer qu'on rassemblait l'ensemble de la gauche et des socialistes, mais c'était important aussi dans le gouvernement. Et donc, François Mitterrand, même si petit à petit, évidemment, il va avoir tendance à s'immiscer dans pas mal d'affaires, disons, il est quand même dans la logique où il laisse à Pierre Montroy pas mal de latitude, alors pas dans la composition de tous les membres du gouvernement, mais enfin quand même, en partie, dans la composition de son propre cabinet et puis dans la conduite de la politique du gouvernement. il va y avoir des hauts et des bas ou quelques amicroches, mais globalement, jusqu'en tout cas à l'affaire de 1984 qui va être l'échec sur la loi Savary, jusqu'à là, disons, il y a très très peu de conflits ouverts. En 1983, au fameux tournant de la rigueur lorsque se pose la question de sortir ou pas du SME, Pierre Moroy et Jacques Delors sont ouvertement contre cette perspective, François Mitterrand hésite, mais il va quand même se rallier finalement à l'hypothèse dominante en tout cas de Matignon et donc Pierre Moroy va rester. Il y a l'échec des élections municipales de 1983 où on pensait que Pierre Moroy allait être congédié, il est maintenu en place donc il y a quand même une relation globalement qui est assez, j'allais dire, harmonieuse, en tout cas plus harmonieuse que bien des relations entre Premier ministre et Président de la République qu'on a pu connaître par la suite. Donc, ce n'est pas pour embellir les choses mais on va dire quand même qu'il y a globalement en quelque sorte finalement assez peu de couacs ou en tout cas de couacs publics même si évidemment dans les arbitrages l'Elysée peut intervenir mais globalement, on va dire, ça s'est quand même plutôt bien passé. Voilà. Jusqu'à la fin qui sera beaucoup plus évidemment difficile puisque Pierre Moroy vivra assez mal quand même d'avoir été remercié sur ce dossier pour lequel il avait essayé justement d'aller dans le sens d'une solution de compromis, c'est-à-dire que... La fameuse synthèse. Il ne s'est sans doute pas senti responsable disons de l'échec de la façon dont le débat s'était déroulé sur la question de l'unification du service public. D'accord avec ce qui vient d'être dit, est-ce que vous en garderiez aussi pour l'essentiel entre l'homme de Matignon et évidemment Mitterrand ? Il était le Premier ministre d'un gouvernement d'union de la gauche et donc il avait un rôle d'animateur que le Président n'aurait pas pu tenir et donc ça renforçait encore ce rôle du Premier ministre et ça a été une relation... En plus, Pierre Moroy avait toujours un immense respect pour le personnage de François Mitterrand et donc ça se sentait dans leur relation de travail et je dois dire que sur 1984, la fin, Pierre Moroy l'a d'autant plus mal ressenti que tout ça, ça s'est fait en deux jours, en 48 heures, entre le moment où François Mitterrand lui dit je tiens bon et le moment où il nomme Laurent Fabius, il se passe 48 heures et donc là, Pierre Moroy, ça s'est écroulé sous lui, je veux dire, et ça s'est écroulé non pas sur son destin personnel, vous savez, plus de trois ans à Matignon, c'est compliqué, déjà, mais parce que justement, il avait essayé de construire cette grande idée d'un service public unifié de l'éducation et que c'était une idée qui lui tenait à cœur, vraiment à cœur et donc, il a ressenti très violemment ça. Pierre Moroy et son gouvernement, Michel Cotta, auront mis en place les mesures phares de 1981 sous la présidence Mitterrand, alors on va bien sûr citer les 39 heures de travail hebdomadaire, la cinquième semaine de congés payés, l'abolition de la peine de mort, la décentralisation, les nationalisations, les lois au roux, la retraite à 60 ans. Mais finalement, à la fin de sa vie, il avait l'air de dire que ce dont il était le plus fier, c'est qu'il avait fait la preuve en étant à Matignon que la gauche pouvait gouverner. Oui, et vraiment, ça n'était pas donné. Beaucoup de la stratégie de Jacques Chirac qui a été quand même de faire battre Giscard d'Estaing, ils pensaient que Mitterrand en aurait pour trois ans et qu'au bout de trois ans, lui, à la tête de la majorité, la tête de l'opposition, arriverait. Poniatowski disait la même chose, il disait ils ont don pour deux ans. Donc, ce qui était formidable quand même, c'est que la machine s'est installée, à la grande surprise des huissiers de Matignon d'ailleurs, qui ne comprenaient pas qu'ils soient là à l'anhumillement, etc., mais la machine s'est installée et au fond, a marché sans chaos, alors avec évidemment des résultats électoraux tout de suite très pénalisants, mais enfin, il n'y a pas eu de quoi, qu'il n'y a pas eu d'articles dans les journaux disant ces gens-là ne savent pas du tout gouverner tout ce qu'on a lu depuis sur d'autres présidents de la République. Donc, ils ont fait quand même la démonstration que oui, il y avait une gauche de gouvernement qui était possible. On va revoir un deuxième extrait du film que nous venons de voir. Tout cela se passe à Denain et nous sommes en novembre 1982. J'ai été en classe avec ceux-là même qui sont laissés dérurgis de l'usine boudroyée de Denain. Est-ce que vous ne pensez pas que le plus grand plaisir qui aurait été le mien dans cette période extraordinairement difficile, c'était de vous venir avec des brassés d'emploi? Il n'y a personne et pas surtout un gouvernement de gauche qui doit laisser des usines ouvertes si l'évolution de la technologie, si l'évolution du monde est telle que ces usines produiront des produits qu'on ne pourra placer nulle part. Là est la triste réalité. Novembre 1982, Pierre Moroy, face aux ouvriers de l'usine de Denain auxquels il annonce la fermeture de leur usine, Usinor en l'occurrence, il fallait tout de même un certain courage pour s'adresser à ces ouvriers et leur stipuler que leur usine allait fermer. C'est un tournant pour Pierre Moroy. Alors, il fallait énormément de courage mais il faut quand même rappeler qu'avant en 1981, le Parti socialiste avait beaucoup critiqué justement la suppression des emplois dans la sévurgie et une fois au pouvoir en 1981, il y avait eu des annonces notamment dans les mines également de maintien ou de l'activité. je dois dire que là, il faut effectivement doublement du courage parce que c'est pas simplement j'allais dire se affronter ces électeurs en face à face sur une décision douloureuse mais c'est aussi annoncer finalement là pour le coup un changement dans la politique qui a été menée. Pierre Moroy l'explique, il le vit extrêmement douloureusement mais c'est un symbole en quelque sorte quand même de ce que les socialistes doivent finalement découvrir avec lequel ils doivent faire face une fois aux commandes. C'est que bon, la conjoncture internationale effectivement est très mauvaise. Ils avaient anticipé une politique de relance de la demande qui n'a pas eu l'effet escompté et forcés effectivement d'accepter très douloureusement effectivement de remettre en cause ces politiques qui étaient de maintenir l'emploi industriel. Alors ce qu'il faut quand même rappeler parce que là le documentaire ne le montre pas c'est que j'ai dit à la décharge de Pierre Moroy c'est qu'ensuite quand même les politiques d'accompagnement qui vont être mises en place pour accompagner la désindustrialisation et la réindustrialisation d'une certaine façon vont être quand même bien plus importantes que ce qui aura été fait par la suite à d'autres moments donc évidemment on ferme des usines mais en même temps on va injecter beaucoup d'argent pour permettre effectivement de combattre les effets pas simplement sociaux mais économiques de cette perte d'emploi. Il s'agit de faire passer la France du secondaire au tertiaire ça a été dit dans ce documentaire. Je retiens son bout de phrase où il dit surtout pas la gauche ou surtout pas le parti socialiste parce que c'est une assez bonne définition de la social-démocratie c'est exactement ça. Dieu sait qu'on est les premiers concernés par le travail des gens c'est ça qu'il veut dire mais faire travailler des gens sans avenir c'est condamner notre politique condamner au fond c'est une découverte en marche d'une social-démocratie il savait qu'il était social-démocrate mais on s'appelait socialiste à l'époque mais lui c'était quand même la marche vers la social-démocratie qu'il a découverte à cette occasion. Le politologue Rémi Lefèvre dit que d'une certaine manière et peut-être malgré lui Moroy aura symbolisé cette gauche qui déçoit souvent lorsqu'elle est au pouvoir je dis un peu malgré lui parce que ça a été un moment très dur pour lui Donin la rigueur a été aussi un moment très dur à vivre pour Pierre Moroy et il a assumé cette rigueur néanmoins est-ce que c'est pas aussi un peu le symbole de cette gauche qui déçoit son électorat la classe populaire les classes populaires lorsqu'elle est au pouvoir Pierre Moroy Pierre Moroy c'est le symbole de la modernité je le dis avec force de la modernité d'une conception de la social-démocratie et il l'a montré avec le tournant de la rigueur il l'a montré à Denain en disant ce qu'il dit en disant mais certes on est de gauche certes vous êtes mes frères de combat certes vous êtes une priorité pour moi mais si on laisse ouvert cette sidérurgie ça finira par fermer vous serez tous au chômage autant et troisièmement Pierre Moroy est moderne parce qu'il dit j'ai une dette envers vous j'ai une dette envers tous ceux qu'on met sur le carreau parce qu'on ferme la sidérurgie et c'est ce ce grand élan qu'il a donné à la région Nord-Pas-de-Calais par la suite qui a été relayé par d'autres à la tête de la région qui fait qu'aujourd'hui la région du Nord-Pas-de-Calais est une région qui se développe qui a un centre un centre tertiaire extrêmement dynamique à Lille avec Oralil qui est le bébé de Pierre Moroy et qui rayonne sur l'ensemble de la région qui était une façon pour Pierre Moroy de dire ce qu'on ne peut plus faire sur le secteur secondaire quoique on en fait encore sur le secteur secondaire avec l'automobile on va le faire avec cette grande turbine tertiaire que je veux créer à Lille et il l'a créée à Lille ça signifie aussi une certaine acceptation de l'économie de marché c'est ce fameux passage d'après 83 et c'est Laurent Fabius qui incarne ce passage la social-démocratie accepte l'économie de marché donc on ne peut pas dire qu'ils prennent les gens en traître mais évidemment c'est difficile de toute façon les reconversions sont toujours difficiles qu'on soit à gauche ou qu'on soit à droite alors peut-être que c'est plus facile pour un gouvernement de droite de fermer une usine mais j'en suis pas sûre mais de toute façon il y a vraiment des décisions qu'il faut prendre si on est au pouvoir on peut décevoir la catégorie des gens auxquels on s'adresse mais il faut la remplacer par une catégorie qui vous soutient si on n'arrive pas à la remplacer par une catégorie qui vous soutient c'est sûr que ça marche ça marche pas longtemps il nous reste trois minutes la déception est aussi à la mesure des attentes qui avaient été créées en 80 et avant 80 d'abord parce que le parti socialiste la gauche avait été écartée du pouvoir pendant 23 ans parce qu'il y avait la pression quand même d'un parti communiste qui restait quand même un partenaire de poids équivalent du parti socialiste malgré les progrès du parti socialiste et que donc évidemment Pierre Monroy en 80 et l'ensemble du gouvernement ouvre des espoirs voilà alors il y a des réalisations dont on a rappelé effectivement l'importance mais il y a aussi beaucoup d'attentes par rapport au chômage par rapport à la désindustrialisation qui a commencé dans la deuxième moitié des années 70 et là évidemment ils vont être obligés j'allais dire de décevoir et ils vont décevoir d'autant plus qu'ils avaient quand même beaucoup trop promis probablement et là c'est pas la faute de Pierre Monroy seul bien évidemment et il a même d'ailleurs plutôt lui on l'a rappelé au congrès de Neuest essayer de tempérer les ardeurs très on va dire socialistes dans un seul pays qui était incarné par Jean-Pierre Chevènement et que François Mitterrand va reprendre à son compte donc il a été il a porté ça mais d'une certaine façon il était plus probablement conforme à ce qu'il était j'allais dire après 82-83 qu'il ne l'était en 80 alors on apprend dans ce documentaire il nous reste deux minutes pardonnez-moi Bernard Romand simplement une chose parce que ça ceux qui nous regardent ne le savaient probablement pas l'hôtel Matignon la présidence de République ce n'était pas forcément le grand rêve de Pierre Monrois le grand rêve de Pierre Monrois c'était de devenir le premier secrétaire du Parti Socialiste bon qu'est-ce qu'on peut dire de ce passage de Pierre Monrois à la tête du Parti Socialiste entre 88 et janvier 92 est-ce que ce n'était pas le plus mauvais moment pour prendre la tête de ce Parti Socialiste alors qu'il s'agissait d'organiser la succession de François Mitterrand c'était sans doute un mauvais moment un mauvais moment mais Pierre Monrois pour lui c'était le Graal premier secrétaire du Parti Socialiste il était socialiste on n'a pas dit qu'avant 1981 il était quand même le secrétaire général des jeunesses socialistes et donc tout jeune il se reconnaissait dans ses ouvriers qui partaient tous les matins prendre le train de la cirurgie justement des cirurgistes et pour lui c'était quelque chose d'essentiel et ce qu'il a fait à la tête du Parti Socialiste je trouve de ce point de vue là qu'il ne faut pas être injuste la première chose qu'il a faite c'est qu'il a créé un hebdomadaire qui a été diffusé à 300 000 exemplaires rassemblements élargissements les sympathisants les militants tous les vendredis il recevait un hebdomadaire qui s'appelait Vendredi la deuxième chose qu'il a faite c'est le congrès de l'Arche qui était je vous invite à relire ce congrès le texte de ce congrès c'était le Bad Gottesberg à la française c'est-à-dire l'inscription de la démarche du Parti Socialiste dans l'économie de marché dans la social-démocratie et puis je veux dire une chose quand même est-ce que la gauche je conclue là-dessus mais je ne dirai plus rien derrière est-ce que la gauche déçoit quand elle est au pouvoir la gauche gagne en 81 en 86 il y a des élections législatives à la proportionnelle le Parti Socialiste fait le score le plus haut de son histoire en 1986 il a gouverné 5 ans alors certes on peut dire qu'il a déçu mais il fait 32% au niveau national le Parti Socialiste donc il n'a pas ça fait rêver aujourd'hui ça en fait rêver certains 32% bon ça sera le mot de la fin merci vraiment à tous les trois d'avoir rendu hommage à notre manière à Pierre Moroy 10 ans après la disparition de l'ancien Premier Ministre et grand personnage on l'a dit du Parti Socialiste vos réactions ça sera sur hashtag débattocs sur Twitter merci aussi à Selma Sali qui comme à l'accoutumée m'a aidé à préparer cette émission et je vous retrouverai tout simplement pour un prochain débattocs ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat à très bientôt